L'expansion de l'univers n'est pas décélérée comme on le pensait autrefois, parce que la gravité est attractive, donc devrait décélérer l'expansion. Mais l'expansion s'accélère. Pourquoi ? C'est vraiment très surprenant. Il a fallu donc inventer un nouveau composant de l'univers qu'on appelle l'énergie noire. Et sa particularité, c'est justement non pas d'être attractif, mais répulsif. On sait qu'il est là, on en est absolument sûr, mais est-ce que c'est une constante cosmologique ? Est-ce que ça varie dans le temps ? Pour l'instant, on le mesure aujourd'hui, dans les galaxies qui nous sont contemporaines. Et ce qu'on voudrait faire, c'est le mesurer avec des galaxies lointaines, pour savoir si c'est une constante dans l'univers ou si cet élément varie. À ce moment-là, si elle varie, ce serait vraiment un autre élément, un cinquième élément, en plus des éléments qu'on connaît. Est-ce que grâce à cette énergie sombre, on va avoir une expansion continuellement accélérée ? Et donc, il va déchirer un peu tous les objets par cette force répulsive ? Ou alors, peut-être, on a tort d'extrapoler ? Encore une fois, parce qu'on a toujours extrapolé dans le passé, on s'est trompé complètement. Donc, peut-être, on a tort d'extrapoler, et peut-être, on va retomber par une autre force qu'on ne connaît pas aujourd'hui, avec un « brick crunch », qui serait le pendant du Big Bang. Alors, certains astronomes sont, en effet, dans ces modèles-là, avec des rebonds. L'univers aurait eu un Big Bang, un Big Crunch, plusieurs rebonds, et ainsi ils font revivre un peu un univers stationnaire, puisque ce serait périodique. Bon, ce n'est pas la majorité, et on est plutôt dans le modèle où l'univers est en expansion, accélérée infinie. Sous-titrage Société Radio-Canada